Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui cette petite vidéo, intro, c'est la dernière RC rentrée, un petit scale, Rockobi, un douzième, la Jeep Willis 1941. Voilà, donc à l'échelle, un douzième. Là j'ai été faire un petit essai, là je fais l'intro, je la mettrai en premier, mais bon là j'ai pu rouler avec, voir ce qu'elle valait, j'ai vu pas mal de vidéos sur le net, mais c'est jamais pareil que lorsqu'on l'essaye soi-même. J'ai été bluffé sur beaucoup de choses, en particulier sa progressivité, vous voyez là ça descend quand même bien, là j'accélère tout doucement, elle descend lentement, elle prend pas de vitesse, là je m'arrête, là je recule, voilà. On peut y aller doucement à la gâchette, je suis en première vitesse, là. Vous voyez, c'est une progressivité incroyable, à cette échelle-là, c'est quand même plutôt assez rare, on va dire. Parfois c'est souvent brutal, voilà. Non, franchement, j'ai été bluffé, par contre bon, c'est une échelle 1 12ème, elle est sur l'âme, donc il faut vraiment adapter l'endroit par rapport au véhicule. Voilà. Sinon, c'est, et ben ça passe pas, là, aller sur l'âme, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos dessus, c'est, là, je suis en première vitesse, vous voyez, quand je vous disais, on peut accélérer tout doucement, marche avant, en arrière, voilà, c'est très, très progressif, là, ils ont fait d'énormes progrès, je vous le dis sincèrement. Donc là, je suis à fond en première. Là, je passe en deuxième, voilà. C'est le bouton, bon, je sais pas si on va bien voir, bon, je vais la remettre en première, c'est le bouton, ici. Voilà. Et là, on vient, on inverse, première, deuxième. Pour l'éclairage, pareil, de gros progrès, hein, là, hop, les codes, les phares, la petite lumière sur l'aile, ensuite, c'est toujours avec le même bouton, en fait, c'est une fonction tournante, hein, là, j'éteins les pleins phares, la dernière est allumée, voilà. Pour l'éclairage, là, on reste appuyé, de mémoire, sur le bouton du dessous, voilà. Là, je suis en warning. Toujours warning, je rappuie une fois dessus. Bon, tout à l'heure, j'avais l'éclairage, pourtant, je n'ai pas la notice, de toute manière, la notice, elle n'était pas dans ma langue, elle est en anglais, mais j'avais vu pas mal de vidéos. Ah, voilà. OK. Voilà, juste les clignotants à l'avant, à l'arrière, il n'y en a pas. Warning. Voilà, là, on coupe tout. Bon, vous n'avez pas vu, mais bon, je vais peut-être faire autrement. En fait, ce bouton-là, il sert pour l'éclairage. Voilà. Plus on appuie dessus, les codes, les phares, la petite lumière sur l'aile, ensuite, on éteint les plans phares, et ensuite, on éteint l'éclairage sur l'aile. Voilà. C'est toujours le même bouton. Ici, en bas, c'est celui pour activer les warnings ou les clignotants, au choix. Voilà. Et ça se règle par rapport à ce bouton-là. Quand on reçoit le véhicule, le bouton-là, il est comme ça. Quand il est de l'autre côté, ces boutons-là, on règle les trims. Enfin, je crois, je ne vais pas vous affirmer. Bon, en fait, moi, je n'ai pas eu besoin de la régler, elle était réglée. Voilà. Donc, pour l'arrière, l'éclairage, voilà. C'est franchement, elle est franchement bien, bien détaillée. C'est... C'est... Elle est super réaliste, moi, je trouve. sincèrement, on a le volant aussi, oui, voilà, qui tourne. Il est motorisé. Comme sa grande-sœur, 1,6ème. En fait, c'est la copie de sa grande-sœur, 1,6ème, mais pour moi, en mieux. Voilà. Le pare-brise, le pare-brise aussi, il est beaucoup mieux, beaucoup mieux fait. Sur l'1,6ème, il est un peu trop haut. Et surtout, bon, elle est sur tirant. Certes, l'1,6ème, elle est hyper efficace, de par sa taille, parce qu'elle est sur tirant. Vous avez vu mes vidéos. mais on n'a pas ce côté réaliste comme celle-ci, avec les lames. Voilà. Même les ponts, les ponts, ils sont réalistes. On a l'échappement. Pareil. Voilà. Bon, il y a peut-être des petits détails que j'oublie, mais franchement, elle est bien réalisée. Et là, la lipo, c'est une petite lipo, 380, 2S. Voilà. Tout est là. Et elle est livrée avec deux lipo, selon, selon l'achète. Voilà. Bon, celle-là, elle était en vente flash, sur Brandgood. Donc, voilà. Pas de soucis. J'avais longtemps hésité avant de l'acheter. Mais en fait, je ne regrette pas. Sincèrement, je ne regrette pas. Il faut adapter son roulage par rapport à une maquette. C'est une maquette roulante. Il faut adapter sa conduite par rapport au véhicule à la taille du véhicule. Il a de petits yeux, de petites LED sur la télécommande. Là, ça fait futuriste. Bon, ça, on s'en fout éventuellement. Donc, voilà. C'est franchement, pas déçu. Donc, bon, ça, c'est une petite vidéo. C'était l'intro. Je vous mettrai les vidéos plus tard. Je n'ai pas fait de vidéo scan live. Ça sera des petites vidéos montage. Vous verrez ces capacités où je roule habituellement. Là, c'était à Paris-Austerlix. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. à bientôt. À bientôt.